Nintendo est de nos jours la société de jeux vidéo la plus ancienne du monde. Créée en 1889, l'entreprise japonaise a donc vécu de nombreuses périodes importantes de notre histoire, mais a super duré jusqu'à devenir le monstre que nous connaissons tous. Il reste tout de même important de préciser que Nintendo nous provient du génie d'un homme qui n'est nul autre que notre sujet du jour, Monsieur Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Fukui est né le 22 novembre 1859 à Kyoto au Japon et il est le fils aîné d'une famille d'artisans renommés dans le pays. Dès son plus jeune âge, il commencera à travailler pour un certain Naoshichi Yamauchi qui était à cette époque un artisan d'une société spécialisée dans des matériaux de construction comme le bois ou le ciment. Naoshichi, propriétaire de Aikyo, la société de laquelle on parle depuis tout à l'heure, prendra une décision en 1881 qui est celle d'adopter Fusajiro, ce qui lui fera prendre donc le nom Yamauchi. Cette même année, Fusajiro, donc maintenant Fusajiro Yamauchi, deviendra le directeur de Aikyo. Il est important de rappeler qu'au 19e siècle, les jeux de cartes étaient interdits sur le territoire japonais, mais ce dernier a finalement autorisé un jeu bien précis, le Hanafuda, dont Fusajiro était un grand fanatique, à l'inverse de la majorité de la population japonaise qui voyait plutôt ce jeu disparaître très rapidement. Il décidera donc d'augmenter la visibilité de ce jeu en créant ses propres cartes peintes à la main et cette idée permettra au jeu de cartes de se développer sur le territoire japonais et c'est ainsi que le 23 septembre 1889, la société Nintendo Copai est née et elle possédera à sa création deux boutiques, une à Kyoto et une à Osaka. Le succès sera tellement énorme que la firme devra ouvrir de nombreuses autres boutiques à travers l'archipel et la taille de l'usine sera considérablement augmentée jusqu'à arriver au moment où ils commenceront à exporter des cartes dans le monde entier dès 1907. Fusajiro Yamauchi dirige donc deux postes, celui de directeur de Aikyo et celui de Nintendo, mais au bout de quelques années, il souhaite léguer ses empires qu'il possède, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas de fils, il n'a qu'une seule fille nommée Tei. Dans l'angoisse de voir son nom de famille et ses entreprises perpétuées dans le temps, Fusajiro arrange donc un mariage entre sa fille et un étudiant nommé Sekiryo Kaneda. C'est donc en 1929 que Sekiryo reprendra l'entreprise de cartes plus Aikyo après avoir accepté une condition imposée par Fusajiro qui était celle de reprendre le nom Yamauchi. Fusajiro Yamauchi met donc ainsi fin à 27 années à devoir être le directeur de deux entreprises à la fois. C'est 11 ans plus tard, le 1er janvier 1940, en pleine seconde guerre mondiale, que Fusajiro Yamauchi décède des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il ne connaîtra donc jamais le jeu vidéo, soit ce pourquoi son entreprise est si connue dans le monde aujourd'hui. Si vous voulez une drôle d'anecdote pour finir, sachez que Aikyo existe toujours et est toujours dirigé par un membre de la famille Yamauchi et il s'agit du cinquième de la lignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous aurez appris des choses, car moi j'en ai appris énormément en écrivant cette vidéo. Comme à mon habitude, vous avez en description de cette vidéo l'ensemble des sources que j'ai utilisées et l'ensemble des musiques qui sont présentes dans cette vidéo par ordre d'apparition. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous... un jour peut-être, pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501